Musique 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 Quand j'ai voulu devenir luthier, ça s'est passé quand j'avais 10-12 ans juste comme ça, je cherchais je faisais de la musique, je faisais de la guitare électrique à l'époque mon père faisait bosser dans le bois un petit peu à la maison donc ce qui s'est passé c'est que j'ai voulu créer ma forêt guitare électrique à ce moment-là et avec son aide on a bossé pendant 5 à 6 mois sur un projet, sur une guitare électrique qui a donc été mon premier modèle Les différentes étapes de la fabrication d'une guitare, ça va être principalement le choix des bois pour commencer donc ça va être le choix de la table d'harmonie, pour définir les différents éléments qui vont constituer la caisse en fonction de ce que cherche le client donc ça va être le choix de l'essence en fonction de la sonorité qu'il va vouloir le design aussi on contribue même si c'est un peu un peu moindre effet c'est quand même important chaque essence va amener va amener en fait sa particularité il y a des essences qui vont privilégier plutôt des graves plutôt des aigus des balances comme ça un petit peu particulière qui peuvent être compensées par différents mariages de bois que ce soit le la cajou ou le palissande il va offrir un grain assez chaud les rats vont donner un peu plus de brillance c'est vrai que privilégier des essences locales c'est une ambition que j'ai depuis depuis que j'ai commencé le métier parce que la lutterie est un peu enfermée dans des dômes avec des essences très très définies comme le palissande qui par exemple va revenir très souvent le musicien va vraiment chercher à rester dans ces cadres là alors qu'il y a des boîtes locaux comme le noyer ou comme les différents fruitiers qui vont offrir les mêmes caractéristiques qu'on connaît pas trop qui en fait ont les mêmes caractéristiques sonores et ça demande beaucoup moins de coupes d'arbres puis de trajets de transports et d'abattages sauvages comme on vit actuellement en Amazonie ou dans différents endroits du monde Il se crée entre le musicien et l'artisan une complicité, une magie en quelque sorte puisqu'on va développer ensemble un projet qui va aller le chemin faisant s'améliorer avec ce que recherche le musicien et ce que moi je vais pouvoir lui amener en connaissance de mon métier de tout ce que j'ai pu expérimenter auparavant c'est vrai que le client me suit déjà je lui fais parvenir des photos un petit peu de l'avancement il vient souvent au départ pour qu'on puisse définir ensemble ce qu'on va utiliser comme bois ce qu'on va utiliser comme forme comme type de sonorité qu'il va vouloir avoir et après le long du projet en fait il va venir à son gré soit il vient soit il vient pas il y en a qui préfèrent garder la surprise jusqu'au bout et découvrir l'instrument fini il y en a qui vont être là à chaque étape et puis pouvoir suivre l'instrument comme si c'est eux qui participaient ça c'est vraiment le choix du client personnellement j'amène à la lutterie au côté esthétique un peu de marqueterie donc ça c'est des choses que j'avais vues en travaillant dans le bois précédemment j'avais travaillé chez un ébéniste qui faisait pas mal de marqueterie de sculptures, d'incrustations en acre, en bois et donc ça m'a amené à développer un petit peu ça dans mon activité pour me personnaliser un petit peu mes instruments et arriver à avoir quelque chose de sympa qui sorte un peu de l'ordinaire voilà j'essaie de faire ça sobrement mais ça me plait ça commence à marcher le plaisir je le prends un peu à toutes les étapes parce que que ce soit au choix des bois que ce soit d'aller le chercher dans la scierie d'aller le bichonner dans ma cave pour qu'il sache bien et puis après de le travailler c'est vrai que moi j'ai mon propre son que je défends que j'expérimente qui est en constante innovation j'essaie de travailler dessus ça va jouer sur le choix des bois sur les épaisseurs données sur le choix des barrages que je vais faire à l'intérieur de la caisse après ça va être un mariage de plusieurs choses et ça fait une alchimie c'est un peu une magie c'est un peu de la magie c'est intéressant en tout cas c'est un peu de la magie c'est un peu de la magie c'est un peu d'air